Un des challenges les plus difficiles que vous puissiez accomplir, c'est de descendre à un faible taux de masse grasse. Et je parle en dessous des 10%. C'est brutal, et votre corps fera tout en sorte pour vous éviter de rester aussi bas. C'est une question de survie. Alors tout d'abord, j'aimerais vous prévenir que si vous voulez descendre aussi bas en termes de masse grasse, ça doit vraiment valoir le coup. Et je pense par exemple à un photoshoot ou une compétition de bodybuilding. Si vous voulez impressionner vos amis à Ibiza pendant l'été, je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup de descendre à 5, 6 ou 7% de masse grasse. Vous allez vraiment ramasser pour ne pas avoir vraiment grand chose en retour. Maintenant que vous avez été prévenu, je vais aborder les éléments essentiels pour descendre aussi bas, tout en préservant un maximum votre masse musculaire, perdre du poids très lentement. Lorsqu'on descend en dessous des 10% de masse grasse, il convient de perdre du poids à une allure très modérée. Et je parle entre 0,25 et 0,5 de perte corporelle entre les moyennes de chaque semaine. Donc c'est super important, voilà, de se peser chaque jour, d'établir des moyennes pour vraiment avoir une tendance de poids. Et entre les moyennes de chaque semaine, il faut perdre entre 0,25 et 0,5% de poids corporel. En allant à cette allure, vous êtes sûr de ne pas perdre du muscle et de gérer votre fatigue. Il faut savoir que lorsqu'on descend très bas en taux de masse grasse, chaque erreur se paye cash. Vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre en fait. Il faut vraiment faire attention à tout. Et vous ne pouvez pas perdre du poids aussi vite que si vous étiez en pleine prise de masse à 15-20% de masse grasse. Là, vous pouvez perdre du poids beaucoup plus rapidement. Ici, c'est absolument pas le cas. C'est donc très important de prendre plus de temps que vous le pensez pour vous préparer et descendre aussi bas. Faisons un exemple. Vous avez plus ou moins 10% de poids corporel à perdre pour être vraiment tip top. Disons que vous perdez à une allure de 0,5% entre les moyennes de chaque semaine. Ce qui vous fait une sèche de 20 semaines. 20 semaines, c'est plutôt pas mal. C'est un bon point de départ. Mais je rajouterai par 4-5 semaines de sèche, une semaine supplémentaire. Donc, ce qui nous donnerait plus ou moins 25 semaines de sèche. Pourquoi rajouter 5 semaines de sèche en plus ? Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de temps pour vous préparer. C'est-à-dire que ce qui peut arriver, c'est que le poids stagne pendant plusieurs semaines. Et donc, ça nous permet de ne pas faire des mouvements trop agressifs en termes de pertes corporelles. Et également d'implémenter des semaines de réduction de fatigue. Généralement, c'est mieux de sécher une allure où on est vraiment cool et on ne doit pas se précipiter. Puisque lorsqu'on se précipite, ça augmente le stress. Et sincèrement, ce n'est pas la période où il faut avoir du stress. L'évaluation multifactorielle. C'est super important d'évaluer votre physique en utilisant plusieurs outils. Vous ne pouvez pas juste vous baser sur le poids. Puisqu'à un moment, votre poids va très certainement stagner pendant une, deux ou trois semaines. Le mauvais choix serait de drastiquement couper les calories pour être sûr d'avoir toujours cette tendance à la baisse. Ce qui est vraiment important, c'est d'aussi utiliser les photos de progression qui vont vous indiquer si vous êtes sur la bonne direction. Donc, c'est vraiment arrivé au cours de ma sèche où je stagnais plus ou moins 75,5, 76 kilos pendant 2, 3 semaines. Mais mes photos de progression indiquaient quelque chose d'assez positif. Il y avait des lignes qui continuaient à se creuser. Mon physique bougeait dans la bonne direction. Donc, si là, j'avais continué à couper les calories, j'aurais juste dégradé mon physique et j'aurais accumulé beaucoup trop de fatigue. Et donc, c'est ça. C'est une évaluation multifactorielle. On utilise le poids en combinaison des photos de progression et en combinaison également de ces mensurations. Donc, le tour de taille continue à diminuer. On peut utiliser aussi les vêtements, comment on se sent dans ces vêtements, si les pantalons deviennent trop grands, par exemple. Et également, utiliser les sensations. Quand on devient très sec, les fesses deviennent striées. Il y a moins de gras qui les recouvre. Et c'est un petit peu douloureux lorsqu'on s'assied, en fait. Donc, ce sont tous des indicateurs que vous pouvez utiliser. Et en combinant ensemble, ça va vous permettre de prendre la meilleure décision, le meilleur choix à faire lors de la sèche. Lorsque le poids stagne, ce n'est souvent pas de couper les calories. C'est juste de garder tout pareil et d'être juste patient. Et ça, c'est une leçon que de grands bodybuilders naturels n'arrêtent pas de nous dire. Chaque erreur se paye cash. Et ne visez surtout pas l'équilibre. Ici, vous n'avez aucune marge de manœuvre. En fait, chaque erreur va se payer cash très rapidement. Si vous ne dormez pas assez, ça va directement se répercuter sur votre entraînement avec une baisse des performances. Et ça va donc dégrader votre physique. Lorsqu'on dort moins, il y a des études qui ont également démontré que vous allez avoir un plus grand appétit. Vous allez donc manger plus. C'est un peu comme si nos centres inhibiteurs ne fonctionnaient pas optimalement. Donc, le plus important en termes de récupération, ce serait le sommeil. Je le placerais vraiment en numéro 1. Essayez d'avoir un bon 7, 8, 9 heures de sommeil. De plus, des études ont démontré que lorsqu'on dort suffisamment, on va tout simplement brûler plus de gras au cours d'une certaine période. Autre chose, c'est par exemple, si vous voulez une fois sortir de votre plan habituel, par exemple manger un burger, du chocolat, c'est quelque chose que j'éviterai un maximum. Vous avez un objectif assez extrême. Vous avez besoin de mettre en place un style de vie extrême qui n'est pas équilibré. Dès que vous allez sortir de votre plan, manger un burger, vous allez activer votre circuit de la récompense. Et en fait, votre corps va vraiment tout faire pour vous faire manger encore et encore. C'est vraiment démultiplié lorsqu'on est encore à un faible taux de masse grasse. C'est vraiment abusé. Pour prendre un exemple personnel, je suis parti dans le sud de la France début août. J'étais déjà à une très bonne condition, à 76 kilos. Et j'ai été invité chez un ami. On a très bien mangé. Il y avait en grande quantité de la nourriture très bonne. C'était un des plus gros challenge durant cette prep. Puisqu'en fait, ma faim n'était jamais comblée. Je pouvais vraiment manger tout le temps, tout le temps. Et en plus, c'était super bon. Donc, c'était super compliqué de se mettre des barrières puisqu'on n'est jamais rassasié. À votre place, j'éviterai vraiment de prendre des aliments qui ont trop de goût et qui activent trop facilement ce circuit de la récompense. Diminuez votre volume d'entraînement. Vous avez moins de capacité de récupération. Il fait donc sens de diminuer son volume d'entraînement. Donc, ça arrive très souvent que plein de bodybuilders naturels diminuent leur volume au cours de la sèche. Généralement, on diminue le volume d'un cinquième par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire juste avant la sèche. Pour moi, concrètement, j'ai diminué d'une ou deux séries par muscle par semaine mon volume d'entraînement. Et ça a été vraiment un super bon choix. Mes performances ont quand même été diminuées. Mais je pense sincèrement que si j'avais gardé mon volume initial de début de sèche, ça aurait été super compliqué au niveau de la fatigue. Ça se serait accumulé beaucoup trop rapidement avec une dégradation encore plus forte des performances. Pour donner un ordre d'idée, je faisais plus ou moins par entraînement 4 séries de pec, 5-6 séries de dos maximum, 4 séries de quadriceps, 3-4 séries d'ichio. Tout ça comptait plus ou moins deux fois par semaine. Implémentez des refeeds. Comme déjà expliqué, un refeed est en fait deux jours minimum consécutifs. Vous allez augmenter exclusivement les glucides pour manger plus ou moins à maintenance, voire en léger surplus. Alors physiologiquement parlant, ça n'a pas vraiment un effet. Mais c'est plutôt psychologiquement parlant que ce qui va se passer, c'est que ça va vous donner une bouffée d'air. Ça va vous faire du bien un petit peu de manger plus et vous pourrez coupler ça aussi avec une réduction de l'intensité et du volume d'entraînement pour aider encore plus à une certaine récupération. Autre chose, c'est que le refeed pourrait être également intéressant pour mieux évaluer son physique. Lorsqu'on descend vraiment très bas en termes de masse grasse, on commence à faire de la rétention d'eau. Il y a beaucoup d'inflammation, de la fatigue qui s'accumule. Et donc en augmentant les glucides, on va un petit peu dissiper tout ce brouillard. Donc ça va nous permettre d'évaluer notre physique encore mieux puisqu'en fait on va vraiment se débarrasser de toute cette rétention d'eau, cette inflammation. Et donc généralement après le refeed, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment des nouveaux poids bas qui arrivent. Puisqu'on a vraiment éliminé ce trop plein d'eau qu'on a dans notre physique. Et donc c'est exactement ce qu'Alberto Nunes discutait, que cette implémentation des refeeds à intervalles régulières permet vraiment de mieux évaluer le physique. Donc ce serait plutôt pour cet aspect là que j'implémenterais des refeeds. Malgré tout, toutes les 5 à 6 semaines, je ferais qu'aime une semaine où on remange un petit peu plus. Avec une diminution de l'intensité, de l'entraînement et du volume pour aider à une certaine récupération et de pouvoir tenir sur le long terme. Ne pas rester écorché trop longtemps. Chaque semaine que vous passez en dessous des 10% de masse grasse, ça va devenir de plus en plus compliqué au fil des semaines. Votre santé se dégrade, vous n'êtes pas dans un équilibre psychologique, physiologique. Bon, il ne faut pas oublier aussi l'aspect de l'épanouissement personnel. Je pense que beaucoup de gens le font aussi pour un certain épanouissement. C'est très bien. Il faut essayer que ce soit le moins invasif possible. C'est-à-dire que vous arrivez à votre objectif, une fois que c'est fait, vous en ressortez le plus vite possible. On ne veut pas rester vraiment à un faible taux de masse grasse. Ça n'a d'intérêt que pour un court instant. Voilà, pour faire une compétition, un photoshoot, pour faire votre week-end de folie à Ibiza. Mais après ça, c'est fini. Mieux vaut partir le plus rapidement possible et redevenir sain le plus vite possible. Parce qu'en fait, quand on est vraiment à un faible taux de masse grasse, et je parle d'expérience, c'est que tout tourne autour de soi. On n'a pas d'équilibre, on n'a plus de vie sociale. Tout est centré sur ses entraînements, sur notre diète. Et c'est vraiment pas tenable sur le long terme. En plus, on se sent très mal. Il y a une fatigue qui est juste intense. Il y a des gens pour qui ils ont fait le pour et le contre et préfèrent rester secs et fatigués. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de progrès. On va juste avoir de la stagnation. Mais pour vraiment avoir des réels progrès sur son physique et avoir un équilibre, il faut remonter beaucoup plus haut et se rapprocher des 10-12% de masse grasse. Là, c'est beaucoup plus facile de tenir à l'année. Voilà, j'ai fini la vidéo. Je vous ai donné les éléments clés à prendre en considération pour arriver à 5% de masse grasse. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour du nouveau contenu. Coup de pecs. Sous-titrage ST' 501